C'est sûr, cette boule de feu est très impressionnante et surtout très intrigante. Ces images ont circulé début janvier, notamment sur Facebook, où elles ont été vues plusieurs milliers de fois. Pour certains, elles montreraient un feu de Saint-Elme, un phénomène physique entraînant l'apparition de lueurs créées par un champ électrique. Mais d'autres pensent qu'il s'agit d'une foudre globulaire, un phénomène météorologique très rare qui se produirait au cours d'un orage et qui reste aujourd'hui encore peu expliqué. Pour en savoir plus, il faut analyser cette vidéo avec l'outil en ligne gratuit InVid. Copiez l'adresse URL de la vidéo, placez-la dans la section Keyframes. InVid génère alors des captures d'écran de la vidéo. En recherchant ensuite patiemment ces captures d'écran avec le moteur de recherche russe Yandex, on tombe sur ce site, Picaboo, où la vidéo est accompagnée d'un texte, en russe. Et en le traduisant, on comprend qu'il est signé de l'auteur de la vidéo. Il évoque les difficultés qu'il a eues à la réaliser. Il dit par exemple avoir ajouté des effets de son et de mouvement. Sous la vidéo, les mots VFX, effets spéciaux en anglais, et Adobe After Effects renforcent l'idée qu'il s'agit d'un trucage. Pour en être sûr, il faut cliquer sur la vidéo YouTube dans cette page. Dans le titre en russe, on trouve le terme CGI, qui signifie en anglais Computer Generated Imagery, ou images de synthèse en français. Conclusion, il s'agit d'une vidéo truquée, et non pas d'un phénomène rare que quelqu'un aurait eu la chance de filmer. Cet exemple vous le rappelle, pensez toujours à vérifier avant de partager.